C'est ton bureau principal où tu travailles, c'est ça ? Oui, il y a également d'autres entreprises dans ces locaux en dehors de moi. C'est ta photo, ça ? Oui, oui. Vous venez de voir cet homme sur cette photo-là. Alexis Goulanz est l'homme avec qui j'ai commencé à travailler sur la moto et qui m'a fait rester ici en Chine. Combien d'entreprises y a-t-il dans ces locaux ? Une quinzaine d'entreprises. Il s'agit donc de 15 entreprises qui sont engagées dans le développement de technologies économes en énergie. Pas seulement, plutôt dans le développement dans différents domaines, les stations d'épuration, l'agriculture, les toilettes écologiques, les systèmes de chauffage, etc. Il s'avère que lorsque tu es arrivé en Chine, le gouvernement, en te soutenant, t'a recommandé de travailler ici. Au début, nous avons commencé à travailler dans une usine où nous assemblions des motos. Après avoir reçu le prix de l'État, j'ai été transférée ici. Est-ce que tu dois louer ces locaux-là ou tu les as reçus gratuitement pour pouvoir y travailler ? C'est gratuit. Est-ce que tu dois atteindre certains objectifs spécifiques imposés ? Comment une politique visant à définir les buts et les objectifs fonctionne-t-elle généralement pour le personnel ? Après avoir reçu le prix, j'ai signé un contrat de 4 ans, ayant pour l'objectif d'introduire la technologie dans les motos et les voitures électriques. Et ensuite, cela a commencé à se développer en douceur. Combien de personnes tu as actuellement dans ton équipe, Victor ? J'ai maintenant deux étudiants et deux ingénieurs que vous avez pu voir hier. Ils sont partis à l'usine pour le moment. La fabrication d'équipements d'origine n'est pas ce que nous créons maintenant à Technopolis-Moscou. Là, il s'agit d'un centre de développement et d'une production partielle. La fabrication d'équipements d'origine est différente. Nous avons des technologies, mais nous ne produisons rien nous-mêmes. Nous fabriquons un prototype, nous le testons, puis le donnons à l'usine. Ce que vous voyez dans ces ateliers, ce sont presque partout des prototypes, un peu de mise au point ou de petits tests. Mais tous les travaux de production essentiels sont effectués exactement quand nous donnons à l'usine une machine finie. Nous disons que voilà, vous allez produire pour nous cette machine en utilisant notre technologie et ils ne produiront cela que pour nous. C'est exactement l'usine de ce type que nous avons visité hier. A noter que nous avons déjà quatre contrats avec ces usines. Ensuite, vous allez voir les voitures. Trois voitures légères et une voiture très célèbre et vendue partout dans le monde. C'est-à-dire que tu as conçu le modèle et tu es venu à la direction de l'usine avec cela, si je te comprends bien. Oui, nous faisons également certaines améliorations, car tous les engins ont des chargeurs intégrés qui vous permettent d'installer des batteries supplémentaires et de les recharger pendant le mouvement. C'est notre propre amélioration. En parlant de ton partenaire, c'est lui qui t'a trouvé ou c'est plutôt toi qui l'a trouvé ? On s'est trouvé l'un l'autre. Je dirais parce qu'il a travaillé déjà avec Alexi Goulanz quand j'ai commencé à travailler avec ce dernier sur l'installation des remoteurs et la démonstration aux expositions à Monaco. Je l'ai trouvé sur Internet, je l'ai contacté et puis je suis venu ici, j'ai acheté une moto, j'ai installé une remoteur et je l'ai présenté à une exposition à Monaco. La voiture qui est devenue la première voiture certifiée a été produite par une usine de Weihai. Cette usine a fait faillite car la concurrence est importante et plusieurs usines ont arrêté leur production. Il s'avère que ces voitures n'ont pas été présentées sur le marché européen. Nous avons envoyé deux voitures là-bas mais il n'y avait pas de commandes et l'usine s'est arrêtée. Nous n'avions pas le temps de changer la conception car les moules sont chères et tout l'outillage est cher aussi. Si le marché n'est pas trouvé, l'usine s'arrête tout simplement. Ensuite, cette usine peut être donnée à des gens plus intéressés. Le gouvernement donne gratuitement 10 ans pour réussir. Ce que vous avez regardé, ce sont les voitures à 4 places. Pour l'Europe, ce sont plutôt des voitures à 2 places et à des fonds commerciaux. Par exemple, pour la livraison de pizzas ou du courrier. Il y a 2 personnes devant et une place libre derrière. Habituellement, les camionnettes sont de mauvaise qualité mais cette voiture pour les passagers est beaucoup plus confortable. 13 kW de puissance et le maximum est d'environ 30 kW. Quelle distance peut-elle parcourir? Avec la plus petite batterie, elle passera à 120 km. Avec la plus grande batterie, ce sera à 250 km. tourner. tourner à gauche. Ici aussi à gauche. En termes de manœuvrabilité, ce véhicule devrait ressembler à une mini camionnette. Cette voiture est de la catégorie M1. C'est la plus grande catégorie pour l'Europe. Nous pouvons les livrer en Russie mais pour l'instant seulement avec le moteur qui se trouve ici. Cependant, à l'avenir, il est possible que nos moteurs de chez 2 Yonov soient installés dans ce véhicule car l'entreprise que nous avons visité hier a déjà accepté et signé un accord d'intention. Par conséquent, en cas d'intérêt envers nos moteurs, nous allons progressivement passer à la fourniture de nos moteurs pour véhicules à des partenaires dans différents pays. En ce qui concerne la qualité de cette voiture, je dirais que c'est une qualité européenne. La catégorie M1 convient parfaitement aux Européens, aux Chinois et aux Russes. Sous-titrage Société Radio-Canada